Un dernier rapport datant de 2018, l'expulsion d'un clandestin était quant à elle estimée à 13 800 euros. Si vous nous dites que l'argent serait mieux dépensé par l'Europe, déjà la contribution nette de la France à l'Union Européenne est presque de 10 milliards, donc c'est absolument colossal. Et deuxièmement, cet argent pour en faire quelque chose, et notamment pour expulser les gens en situation indésirable par nos propres moyens. Et je vous rappelle par ailleurs que l'Europe est l'une des raisons, pas la seule, à travers le mécanisme Schengen, à travers la surprotection des droits individuels des étrangers. C'est un des leviers maximaux, c'est un des outils maximaux d'augmentation des flux migratoires. L'Union Européenne n'a pas du tout l'intention d'empêcher les gens de rentrer sur le territoire. Ce n'est pas un levier possible. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est inefficace et ça le sera, ça le restera. De toute façon, on pourrait très bien imaginer sur un plan conceptuel qu'on est, si vous voulez absolument maintenir Schengen, on pourrait maintenir une deuxième frontière avec Frontex, etc. et en plus rétablir notre frontière. Ce ne serait de toute façon pas incompatible. Ce serait incompatible dans l'état actuel des traités et des choses qu'on a signées. Mais il faudrait le renégocier, ce ne serait pas impossible. Et ce serait beaucoup, beaucoup plus efficace. Mais vous avez raison, votre argument est pertinent. Au lieu de payer beaucoup d'argent à faire sortir les gens, il ne faut pas les laisser rentrer. Oui, bien sûr. Rétablissement des frontières, dénonciation d'un certain nombre de traités ou d'articles à l'intérieur de traités qu'on a signés et lois totalement différentes sur l'immigration, oui, pour maintenir l'immigration. Là, vous me dites en amont, en fait. C'est ça, c'est en amont, régler les flux migratoires. Une fois que les gens sont sur le territoire, en l'état actuel des lois, on n'a pas le droit, en plus. Là, il faut bien imaginer que les gens qui sont dans des CRA, ils vont voir quatre fois de suite des juges. Et à l'arrivée, il y en a 51% qui vont ressortir. Des choses absolument insensées. Et on ne parle même pas des laissés-passés consulaires. Les CRA, les centres de rétention administratives, je le reprécise, pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprenaient pas l'acronyme. Oui, bien sûr, centres de rétention administratives, exactement. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a 120 000 OQTF qui ont été prononcés et il y a 1800 places dans ces centres de rétention administratives. C'est dire à quel point on se moque du monde. Et le président de la République a même pris la parole sur ce sujet en expliquant qu'il allait y avoir 100% des OQTF à nouveau qui allaient être exécutés. Ou en tout cas, des OQTF concernant des gens dangereux qui allaient être exécutés. En fait, ce que va faire l'État, c'est qu'il va s'arranger pour ne plus appréhender en amont que des gens qui seront expulsés jusqu'en bout de chaîne. Donc, il va vérifier que tous les petits voyants seront au vert. Et ensuite, ils vont nous dire, regardez, il y en a 100%. Oui, enfin, il y en a 100% de quel pourcentage ? De 2%, de 3%, de 4%. Aujourd'hui, c'est 6%. Donc, alors après, on nous explique, et c'est un peu la petite musique, que ça coûte trop cher. Parce que l'aide médicale d'État, 1,2 milliard, je crois, ça ne coûte pas trop cher. Parce que construire des places des prisons de plus en plus, ça ne coûte pas trop cher. Parce que faire baisser le niveau scolaire en France, ça ne coûte pas trop cher. Parce que l'insécurité, les violences qu'il faut payer aussi, ça ne coûte pas trop cher. Enfin, grosso modo, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais il faut encore plus de place dans ces centres de rétention administrative. Sachant que les expulsions elles-mêmes coûtent très cher, 13 800 euros par personne. Il faut être raisonnable aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui sont en situation irrégulière, on ne pourra pas tous les expulser. Ceci dit, il y a un enjeu fondamental qui est d'envoyer un signal aux passeurs et d'envoyer un signal aux gens qui prennent le risque. S'il y en a suffisamment qui sont expulsés suffisamment rapidement, il y a un effet dissuasif parce que ça coûte cher de prendre le risque. Et donc, on sait que ça fonctionne. Maintenant, la vérité, c'est que l'État ne veut pas le faire. Volontairement, il ne le veut pas. Alors, Guillaume Bigot, dans ce reportage, on entend Dominique Simonot, qui est la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, s'étonner elle-même du coup exorbitant de chaque jour passé dans un centre de rétention administrative. Elle paraît surprise parce qu'elle a épluché le rapport de la Cour des comptes parce que jusque-là, le chiffre n'avait pas été relevé par quiconque. Et elle est elle-même surprise de ce prix. 1100 individus en ce moment qui coûtent au total plus de 825 000 euros par jour à la collectivité. Et donc, la question que je voulais vous poser, Guillaume Bigot, c'est est-ce qu'il faut plus de place dans les centres de rétention administrative au vu de leurs coûts ? Ça ne va pas être difficile de faire plus de place parce que, d'abord, les places qui existent, 1800 ne sont pas toutes occupées, vous le rappeliez. Et 1800, c'est à rapporter aux 200 000 environ, aux 122 000 au QTF prononcés chaque année à peu près et environ au stock qui est au-delà de 800 000 au QTF. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, il y aurait 800 000 personnes à faire quitter le territoire, il y en a 120 000 qui ont reçu une obligation qui n'a de nom que l'obligation, qui n'a d'obligation que le nom plutôt, et il y a 1800 places au total. Il est strictement déjà impossible de placer tout le monde en centre de rétention administrative, mais il serait même impossible de créer suffisamment de centres de rétention administrative pour placer toutes ces personnes, avoir leur expulsion. Écoutez, ça coûterait environ un milliard d'euros, mais enfin, un milliard d'euros, on peut donner des exemples. Un milliard d'euros, c'est le prix du don que M. Macron a fait au nom de la France à la fondation Bill et Melinda Gates. Un milliard d'euros, c'est le dernier coût estimé de l'aide médicale d'État. Je pense qu'il ne faut pas la supprimer intégralement, il y a un enjeu de santé publique et un enjeu humanitaire, mais enfin, on peut quand même la réduire, 1,2 milliard c'est colossal, donc on peut se donner des moyens, c'est une question de priorité. La question là, en l'occurrence, c'est que, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, cette argumentation, elle commence à dire, mais vous voyez, ça va quand même coûter très cher d'expulser les gens, donc peut-être qu'il ne faut pas s'emballer sur la question. On peut l'entendre comme ça, mais il y a surtout un autre argument qui est de dire, attention à ce qui va se passer dans les mois suivants, parce qu'on nous dit, et le président de la République a bien l'intention de dire, 100% des OQTF vont être exécutés. Bien sûr que 100%, moi je vous donne mon billet que 100% des OQTF vont bientôt être exécutés, mais qui va aller en centre de rétention et qui va être expulsé ? Les personnes qui ont commis des crimes et délits sur le territoire français, en tout cas c'est l'objectif du chef de l'État, c'est 100% de ces personnes-là ? C'est-à-dire les gens qui seront totalement expulsables de A à Z en l'état actuel du droit. Je vous rappelle, quand vous êtes dans un OQTF, vous voyez quatre fois les juges. Quand vous êtes susceptible d'être expulsé, vous recevez un OQTF, vous avez 14 recours possibles. Il ne me semble pas que les Français, quand ils ont eu leur interdiction, enfin leur confinement, leur droit individuel ait été surprotégé de cette façon.